Salut, allez on se retrouve pour une nouvelle et dernière vidéo de l'année. Je vous l'avais dit sur la précédente vidéo de RaceRoom, je vais vous présenter le circuit, le nouveau mode circuit est le seul actuellement sur Automobilesista 2. Je ne vais pas vous faire du tuto puisque je vous l'avais fait sur la précédente vidéo de mode véhicule et c'est quasiment la même chose. Tout est bien expliqué, il n'y a rien de bien compliqué donc on va tout de suite aller voir sur la page du mode. Voilà donc on se retrouve sur la page COM, c'était la dernière fois, c'est toujours le même site et on a un onglet ici AMS2Track, le petit curseur qui va bien, AMS2Track, on clique, simplement on se retrouve ici, tout est indiqué ici. Rien de bien compliqué, je vous dis, c'est la même méthode qu'avec les véhicules. Il y a juste ici le petit lien à télécharger, voilà, qui se trouve là, Download PC2Trace, donc c'est fichier précédent de P152. Et ici, nous avons les deux parties pour le circuit California Highway, donc Ford AMS2. Donc je dis circuit, voilà, c'est pas en l'état, soit vraiment un circuit, c'est d'ailleurs pas ce que j'affectionne le plus, mais voilà, ça laisse la porte ouverte, en tout cas, au premier mode, en tout cas. Et donc, je suppose qu'il va y avoir un circuit de P152 par la suite. Alors, au niveau des circuits, je vous amène sur la page de P152, on va voir. En Europe, il y a 42 circuits, alors je ne vais pas le comparer par rapport à ce qu'il y a sur AMS2, mais voilà, ça laisse déjà présager quelques petits circuits qui pourraient arriver sur AMS2. Nord Amérique, il y en a 14, donc d'étonnant, on l'a déjà, il y en a quelques-uns forcément qu'on a déjà, donc on retrouve ici California Highway, là. Par contre, là, il y a 5 layout, nous, je crois qu'on n'en a qu'un. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? L'Asie avec 8 circuits. Il faudra voir ce qu'on a actuellement et ce qu'on n'a pas sur AMS2, mais voilà, en l'état, ça laisse quand même augurer de quelques updates de circuits et ce serait pas mal d'avoir la suite, donc voilà. Par contre, je vais justement mettre le point sur le gros gros point faible d'AMS2, parce qu'on voit RF2, Assetto Corsa, ces deux jeux-là fonctionnent très bien et avec leur communauté, parce qu'ils ont la possibilité d'être modés et très facilement. Là où il y a, je disais, le gros point faible d'AMS2, c'est trop compliqué, honnêtement. Celui qui va nous trouver une façon très facile d'ajouter les circuits et les véhicules, ça va permettre d'avoir plus de monde dessus. Là, je sais que personne n'y va, en tout cas très peu de monde. Pourquoi ? Parce que c'est rédhibitoire, c'est compliqué d'y aller, c'est compliqué de le faire. Et à chaque mise à jour, il faut enlever un fichier, le remettre. Bref, c'est pas une tannée, mais je comprends, je comprends ceux qui veulent pas y aller, je comprends vraiment. C'est dommage parce qu'on passe à côté de choses quand même intéressantes et gratuites, pas l'oublier. Donc voilà. Je vous laisse avec la découverte de ce circuit. Moi, ce que je peux vous faire, comme je pense que je ne ferai pas de vidéo la semaine prochaine, ce sera la dernière de l'année. Je vous souhaite à tous un bon Noël, de bonnes fêtes, à vous et à vos familles. Et puis, on verra si en début d'année, je ferai peut-être une rétrospective de ce que j'ai pu faire dans l'année, que ce soit sur YouTube ou la console, en fait, les faits marquants, les vues sur YouTube, les grosses... N'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse. Et puis, dans tous les cas, on interagit comme d'habitude dans les commentaires. Et moi, je vous dis à une prochaine. Tchuss ! Allez, on démarre de nuit. J'ai laissé juste les flèches de proximité et la progression et la place en haut à gauche. Vous devez le voir. Il y a toujours un petit peu plus d'aliasing sur un MS2 de nuit. Donc, 20 km. Alors, c'est pas un mode trafic comme on pourrait le croire, par exemple, sur Asseto. C'est une course sur un tronçon de route. Je suis pas forcément fan. Pour moi, c'est pas... C'est pas ça, la course, la compétition, comme on l'entend. Mais bon, voilà, ça peut changer. Mais c'est surtout pas là l'intérêt. C'est surtout de pouvoir commencer à proposer du contenu piste, circuit, venant de Pécarce 2. Il faudrait que je regarde exactement ceux qui sont présents sur Pécarce 2 et absents, donc sur MS. Donc là, toutes les voitures qui sont à mes côtés, c'est pour la plupart des modes, la GT40, la Lexus, la Porsche. Il y a la Toyota aussi, je crois. Il y a qui a failli me couper en deux. Un petit peu agressif, lui. L'avantage, c'est qu'on profite de tous les intérêts d'AMS2, l'optimisation, le FFB. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Un petit peu. très délicat au freinage un ferrari je ne le trouve pas très mordant on n'est pas fait c'est un bien évidemment le circuit super beau on ressent toutes les bosses tous les dénivelé et on va essayer de se faire la gt40 ou le soleil là et le plus simple à l'axel qu'au freinage je trouve vous voyez là elle était encore une fois partie peut-être juste une question de répartition de freinage j'en sais rien mais en tout cas on a peut-être dû là prendre la petite Lexus devant elle est vraiment super belle oh ça se pousse il y a qui se fait pas de cadeau oui regardez hop ça monte ça descend oh allez on en profite je fais gaffe parce qu'il y a quelques bosses qui peuvent t'envoyer sur Mars donc je me méfie c'est super propre allez une pension d'autoroute c'est à mon avis pleine balle on va se prendre la Porsche pas si évident que ça on a passé la mi-course la dérive que j'ai récupéré alors je comprends le plus gros soucis de ce mode c'est que c'est un mode et que sur AMS c'est une chienlis à installer quand vous avez pris le tour franchement c'est pas bien compliqué mais je comprends tous ceux qui sont réticents à l'installation de ces modes c'est pas bien plus compliqué que sur les autres simulations mais une fois que vous avez chopé le tour franchement il n'y a rien de bien compliqué c'est juste des fichiers à déplacer et de lignes de texte à coller donc franchement j'avais fait le petit tuto pour les voitures c'est exactement la même chose même limite plus simple pour les circuits ni plus ni moins oh là ça sent le saut là ça sent le saut là si ça freine heureusement que j'ai freiné allez bagarre entre Ferrari en tout cas c'est vrai que le circuit est super beau en multi ça peut être fun mais bon encore une fois il faut que tout le monde ait le mode et ça c'est pas gagné la suspension elle travaille 98% du circuit je sais pas c'est peut-être à fond jusqu'au bout on va atteindre les 300 là c'est terminé je l'ai pas vu arriver j'ai pas vu arriver à la fin de la course bon et bien voilà n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé dans les commentaires et nous on se dit à une prochaine abonne ta il Merci.